La BNS nous a réservé une demi-surprise en optant pour le statu quo monétaire lors de sa réunion de septembre. Nous estimons que c'est une bonne décision, rationnelle et pragmatique, et qui renforce l'indépendance de la Banque Nationale Suisse par rapport à la Banque Centrale Européenne. Pour rappel, la BNS a déjà effectué des hausses cumulées de 2,5% depuis juin 2022. Et comme l'inflation est de retour dans la cible définie, il n'y avait pas de nécessité pour un nouveau tour de vis. En effet, relever à nouveau les taux d'intérêt aurait davantage fragilisé l'économie dans la situation conjoncturelle difficile et aurait également pénalisé les exportateurs. Mais attention, rien n'est joué. Avec la hausse de la TVA, des loyers et des prix de l'énergie, la pression sur les prix va rester forte. Et nous tablons donc, à minima, sur le maintien des taux au niveau actuel pour les prochains trimestres. Avec une hausse de 30% en trois mois, le pétrole joue les troubles faites, tant au niveau des projections macroéconomiques que des projections de l'inflation. Cette forte progression des prix est liée aux coupes de production décidées en Arabie Saoudite et en Russie qui renforcent le déséquilibre offre-demande. Pour faire simple, nous consommons plus que ce que nous produisons. Cette augmentation est problématique à de nombreux égards. Tant l'or noir est une variable essentielle dans l'équation macroéconomique. Il y a en effet du pétrole dans à peu près tout ce que nous consommons de manière directe ou indirecte. En conséquence, les prix à la production vont augmenter, ce qui va raffermir l'inflation et met en danger la lutte des banques centrales contre le renchérissement. Dans le même temps, cette hausse impacte directement les marges des entreprises et le porte-monnaie des consommateurs et au final la croissance économique. Dans la situation actuelle, une détente est peu probable, ce qui va continuer de freiner l'investissement et la consommation. Nous restons globalement prudents et positionnés défensivement. Stratégiquement, nous continuons de privilégier le marché de la dette par rapport aux actifs risqués. Avec une prime de risque qui continue de s'étioler, l'attractivité relative du segment obligataire se retrouve en effet renforcée. De plus, la hausse des taux réels est de bonne augure pour le segment. Dans la poche obligataire, nous continuons de privilégier la duration et la qualité au vu du ralentissement économique. Nous maintenons donc une sous-pondération au marché des actions. L'impact décalé des politiques monétaires restrictives, la hausse du prix du pétrole et le resserrement des conditions de crédit sont autant de nuages qui planent sur l'économie, donc sur les perspectives bénéficiaires des entreprises. Aucun changement dans les placements alternatifs. Sous-titrage Société Radio-Canada